Pour l'homme de Néandertal, le feu était un outil de socialisation. Ce fut un élément crucial, ayant contribué à l'évolution de la parole, du langage et de tout le reste. C'est certainement autour du feu que les premiers apprentissages relatifs à l'évolution humaine ont eu lieu. Nous savons que les Néandertaliens s'asseyaient et discutaient autour du feu. Ce que l'on ignore, c'est ce à quoi ressemblait leur langage. Pour tenter de le savoir, les chercheurs doivent laisser leurs fossiles parler pour eux. Jusqu'à récemment, les archéologues vidaient généralement les sites afin d'étudier leurs vestiges. Grâce aux techniques actuelles, cela n'est plus nécessaire. Il est désormais possible de recueillir de nombreuses informations en prélevant seulement de très petits échantillons. Ceci permet d'éviter d'altérer les sites et d'entraver de futures recherches qui utiliseront certainement des technologies qui n'ont pas encore vu le jour. Parfois, on arrive dans des grottes qui ont été fouillées au cours des siècles précédents et qui ont été entièrement vidées. Dans ces cas-là, on ne peut plus rien faire, plus rien étudier. Notre responsabilité est de conserver ces sites au mieux pour les futures générations de chercheurs, surtout quand on voit ce dont on est capable aujourd'hui et la vitesse des progrès technologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada